Musique Le tourisme durable, quelle garantie ? Question vedette débattue lors de la journée mondiale pour un tourisme responsable, organisée par la coalition internationale ce mercredi 1er juin au conseil régional d'Ile-de-France. Bienvenue et remercie à vous tous d'être venus aussi nombreux pour cette cinquième journée mondiale pour un tourisme responsable. Donc si vous êtes venus, vous avez bien fait, votre travail est riche, les intervenants sont nombreux aussi, et persuadés d'une autre forme de tourisme qui est possible et qu'en plus, peut-être une source de développement. Donc l'accent, c'est-à-dire, est vraiment mis sur les labels. En maître de cérémonie, le parrain de cette cinquième édition, Bernard Chehou, qui a commencé la journée par un exposé philosophique sur la question. Une question, le label est-il la seule garantie possible ? Ou encore, une accréditation générale est-elle nécessaire ? On peut se poser la question de savoir quelle est la signification d'une grille de critères qui est conçue en dehors de la culture de ce auquel elle est censée s'appliquer. C'est que cela peut aussi empêcher le consommateur de se poser des questions et de réfléchir. Finalement, cela peut correspondre à une déresponsabilisation de ceux-ci. Cette année, le pays à l'honneur était l'Afrique du Sud, qui nous présentait son label Fair Trade. Notre label est une garantie pour les consommateurs que leur février soit organisé dans une façon dont respecte les gens, les travailleurs, les communautés et l'environnement. L'Afrique du Sud, comme mes collègues vont vous présenter, a déjà parcouru un chemin assez important en matière de tourisme responsable. Et un prix que nous avons reçu, c'est-il d'être parmi les 10 destinations les plus éthiques en 2020. Nous en sommes très fiers. Alors que certains débattent sur l'utilité d'un label unique pour tous, d'autres n'attendent pas et se jettent à l'eau pour passer le grand examen. Je voulais savoir, comme vous êtes un des membres fondateurs du label ATR, ce que vous avez apporté la certification de l'Afnor ? C'est d'abord une certaine formalisation de notre démarche, une certaine rigueur dans nos objectifs, dans la manière de se les fixer, dans la manière de les mesurer, dans la charge de la preuve, dans la réflexion aussi autour de nos partenaires locaux, de la manière dont on va les impliquer, mais aussi dans la manière dont on va les écouter. Et voilà, donc beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que rien n'est acquis, même si ça fait la troisième année qu'on est certifié. Parce qu'effectivement, vous l'avez noté, c'est un effort, c'est pas facile. Des fois, même, ça crie un peu au sein de l'équipe. Mais ce que je constate, c'est que ça nous force à aller de l'avant et à progresser. Ça reste quand même une démarche expérimentale, donc c'est pas toujours facile. Il y a des choses qui nous paraissent redondantes, pas pratiques, des fois pas appliquées au terrain. Mais globalement, je dirais, ça nous force à aller de l'avant. Donc on continue. Mais avant d'être labellisé, il faut passer par de nombreuses étapes, et notamment la preuve. Voyageurs du monde a dû intégrer cette dimension qui les a fait manquer la certification de peu la première fois. On était au départ assez confiants dans nos actions. En revanche, ce que nous a apporté la certification et ce qu'on a compris à ce moment-là, au moment de la première labellisation, c'est qu'il fallait prouver tout ce qu'on disait, prouver tout ce que l'on faisait et les inscrire dans la durée. D'où un gros travail de... pas très sexy, de tableau Excel, d'aller chercher des preuves de partenariats, des preuves d'implication de nos partenaires locaux, de relations durables avec eux, etc. pour pouvoir vraiment formaliser ce que l'on faisait. En même temps, une fois qu'on est inscrit, la première fois c'est dur, c'est pas très gratifiant, c'est très administratif. Une fois qu'on a compris le principe et qu'on a compris l'intérêt de cette démarche-là, elle permet aussi de s'inscrire dans une démarche de progrès. Parce qu'à chaque instant, on sait d'où on part et où on veut aller. Mais un audit externe est-il plus réglementaire ? Aujourd'hui, certains tours opérateurs en doutent et choisissent de s'évaluer eux-mêmes. À la thèse, nous n'avons pas souhaité, pour différentes raisons, faire appel à un organisme de certification de notre pratique. C'est nous-mêmes qui nous évaluons et qui cherchons plus dans l'évaluation un moyen de progression et d'amélioration des pratiques qu'un label commercial. Je ne sous-entends pas qu'ATR est dans cette démarche, pas du tout. Il y a aussi une histoire de coûts et de moyens. Nous sommes des petites structures. Le coût d'une certification est énorme pour nous et n'aurait pas de sens. D'autres encore préfèrent même créer leur propre label. Pourquoi une nouvelle norme et pas rejoindre un label existant dans cette forêt de labels dans laquelle on se trouve déjà ? Alors, le référentiel que nous mettons en place avec AFNOR n'est pas uniquement, bien évidemment, axé sur le tourisme responsable. C'est un label global de qualité de service, spécialement créé, réalisé pour les agences de voyage et les tours opérateurs dans l'aspect distribution. C'est un souci pour nous, notamment, d'améliorer le conseil aux voyageurs. Par contre, il est vrai que dans le cadre de ce référentiel, nous avons intégré un certain nombre de critères obligatoires ou facultatifs concernant le tourisme responsable. Mais la question est de savoir qu'apporte réellement un label dans un hôtel, par exemple. L'analyse de Sophie Flack, représentante du groupe Accor. Sur les impacts sur notre clientèle, on espère que ça améliore l'expérience qu'on procure à nos clients. Alors après, c'est vrai qu'ils ont la possibilité de constater des visus, qu'on change leur expérience, on installe des réducteurs d'eau dans plus de 80% de nos hôtels, on installe des lampes basse consommation. Après, je ne vais pas vous faire la longue liste. Ce qui est sûr, c'est que nos hôtels, en particulier nos nouveaux hôtels qui ont fait le choix de la certification EarthCheck, l'affichent très visiblement dans les hôtels, et on note des questions de nos clients qui veulent en savoir plus. Et on a fait une étude sur les attentes des clients en matière de développement durable dans six pays. Et on voit que les certifications rassurent les clients, que pour eux c'est lu comme une preuve de sérieux, qui leur garantit que l'hôtel, le groupe dans lequel ils ont choisi de séjourner, a vraiment une démarche sérieuse et structurée. La certification est donc un réel investissement financier et humain. Parvient-il vraiment à être rentabilisé par l'entreprise qui la pratique ? Ça nous coûte environ 5 000 euros pour certifier un hôtel sur trois ans. Et on a noté un retour sur investissement de l'ordre de 15 000 euros sur les trois mêmes années. Donc on a fait cette étude sur 11 nouveaux hôtels, certifiés EarthCheck. Et les retours sur investissement proviennent essentiellement des économies qu'on peut faire sur la consommation d'énergie et la consommation d'eau. Personne ne peut nous dire qu'elle nous a ramené un client supplémentaire. Donc si on faisait ça uniquement pour ça, ce serait beaucoup d'énergie pour rien. On le fait parce qu'on est intimement persuadé que c'est la seule manière d'exercer notre métier. Avis mitigé de la part des professionnels, mais qu'en pense le consommateur ? La labelisation, je pense que c'est uniquement une opération de communication destinée au consommateur. Et je ne suis même pas sûr que celui-ci se préoccupe réellement de ce qu'il y a derrière chacun des labels. Visiblement, la majorité des professionnels présents pensent le contraire. Et cette question a été longuement abordée pour en venir à la proposition de créer un label unique. En fait, le travail, c'est vraiment vous parler de tous les labels qui existent, de toutes les chartes privées, de tous les différents types de certification. Le travail, c'est justement de mettre un niveau national en commun, de ses vénages, pour porter l'arrivée de la France et contribuer au niveau international. Au cours de la journée, un autre appel important a été fait par Mathieu Duchesne, rédacteur en chef du journal de l'éco-tourisme. Dans un an, il y aura l'élection présidentielle. Et moi, j'appelle à la création d'un pacte national pour le tourisme vire. Affaire à suivre, Voyagez Autrement ne manquera pas de vous tenir informé. Cette journée a été très enrichissante. Elle s'est terminée par un cocktail autour d'une exposition sur Voyager Autrement, moment convivial pour échanger et songer au bilan de cette journée et à la prochaine édition. Je pense que c'est intéressant de poursuivre les travaux à l'échelle internationale via le partenariat mondial. C'est quand même quelque chose qui vient de démarrer cette année, l'année passée. Même si c'est ici, travaux qui ont commencé à Johannesbourg il y a une dizaine d'années, je pense que là, ça reste quand même neuf un peu, ces échanges à l'échelle internationale entre acteurs de l'évaluation. Je pense qu'il faut encore se donner un peu de temps avant d'arriver à ce qu'on peut appeler un méta-label. C'est vrai que l'enjeu, c'est vrai qu'on voit que le tourisme international continuera de se développer, même s'il y a des nuances par rapport aux perspectives de croissance. C'est vrai qu'on a vu les limites de l'école label européenne. Comment cet outil-là est visible pour une clientèle américaine qui vient à Paris ? On peut se poser des questions. Je pense que c'est intéressant de poursuivre les travaux à l'échelle internationale via le partenariat mondial. C'est quand même quelque chose qui vient de démarrer cette année, l'année passée. Même si c'est ici, travaux qui ont commencé à Johannesbourg il y a une dizaine d'années, je pense que là, ça reste quand même neuf un peu, ces échanges à l'échelle internationale entre acteurs de l'évaluation. Je pense qu'il faut encore se donner un peu de temps avant d'arriver à ce qu'on peut appeler un méta-label. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est vrai qu'on voit que le tourisme international continuera de se développer, même s'il y a des nuances par rapport aux perspectives de croissance. C'est vrai qu'on a vu les limites de l'école label européenne. Comment cet outil-là est visible pour une clientèle américaine qui vient à Paris ? On peut se poser des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada